Hello tout le monde ! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un troisième crash test Et aujourd'hui je vais tester les Flexi Rose Ce sont donc des grands bâtons comme ça C'est un petit peu plié mais ce sont des grands bâtons comme ça Que j'avais acheté sur Paris dans une boutique afro Mais en général ces bâtons là vous pouvez les retrouver un petit peu partout Que ce soit sur Wish, sur AliExpress Mes cheveux sont déjà lavés, hydratés comme d'habitude Du coup là je vais juste les poser et vous montrer comment je les pose Alors du coup pour essayer de les boucler comme pour le crash test 2 Je vais utiliser cette mousse de Cantu Alors c'est parti je vais vous montrer comment j'installe le bâton ici Comme d'habitude la mousse, comme le crash test numéro 2 Je mets ma mousse de façon à ce que le cheveu soit bien humide Ensuite je peigne Puis regardez bien comment je place le bâton Parce que vous verrez que en fonction de la façon dont le bâton est placé La boucle ne sera pas du tout pareille Donc regardez bien Voilà ensuite je tourne, je tourne comme d'habitude Mais espacez bien vos cheveux aussi Voilà ça j'ai oublié de le dire Espacez bien les cheveux pour pas qu'en fait la boucle soit trop serrée Donc j'espace comme ça les cheveux Et ensuite je mets la mousse comme d'habitude Pour que le cheveu reste collé au bâton Et ensuite on plie Alors je vous remontre rapidement devant Pour les personnes qui n'auraient pas saisi la manière dont je place le bâton Avant ça comme d'habitude je peigne Et ensuite le bâton il faut vraiment le placer Coller limite au cuir chevelu Et ensuite tourner autour du bâton On ressent bien évidemment à bien espacer vos cheveux Ensuite vous mettez votre mousse Et puis vous pliez Voilà ça se plie très très facilement Ce sont des bâtons qui sont très très légers Vous ne ressentez presque rien Ensuite là regardez comment j'ai placé le bâton Je ne l'ai pas placé de la même façon que tout à l'heure Regardez bien Parce qu'après quand je vais vous montrer le résultat Vous verrez que la boucle est très très différente Et ensuite comme d'habitude la mousse Puis je plie Là je vous montre pour le dernier bâton Là aussi je me suis rendu compte que je n'avais pas placé le bâton de la même façon Comme à droite Et du coup vous verrez que le résultat est assez différent Donc voilà comme d'habitude On met la mousse On plie Et c'est fini J'avais si ma mémoire est bonne En tout 43 flexi roads Voilà je crois 43 flexi roads Sur la tête Et ce n'était pas du tout lourd Donc là c'est le long de moi Regardez comment j'avais attaché les flexi pour pouvoir dormir J'avais mis des fils comme d'habitude Donc c'est parti C'est le verdict pour vous Le verdict pour vous Parce que moi je sais déjà à quoi ça va ressembler Et donc c'est très très facile à les enlever Voilà je tourne juste comme ça Regardez Regardez Déjà là Franchement là déjà ça se voit c'est beau Ça se voit que ça sera beau Donc je continue J'aime beaucoup les boucles en fait J'aime beaucoup C'est pas tout rikiki Tout minuscule comme le craftest numéro 2 On est d'accord Donc voilà Voilà j'enlève J'enlève Ah oui J'oubliais Je n'ai pas eu du tout de mal à dormir avec ces bâtons Contrairement à ceux que j'avais pour le craftest numéro 2 Voilà Et ça c'est plutôt cool J'ai pu dormir J'ai pas souffert pour rien Donc là on passe au deuxième côté Vous vous souvenez je vous avais dit que je n'avais pas tourné de la même façon Mes cheveux sur le bâton Donc regardez bien Vous même vous allez voir à quoi ressemble la boucle Regardez très attentivement Regardez Boum Stop Vous avez vu Vous avez vu J'ai vu On a vu Ok Ensuite du coup je continue ici et vous verrez que le résultat est similaire Voilà tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait je n'ai pas tourné le cheveu dans le sens opposé à mon visage Je ne sais pas si vous comprenez Bon en tout cas moi j'arrive à comprendre Donc voilà à quoi ça ressemble Ce n'est pas fini Bien évidemment je ne vais pas rester comme ça Parce qu'entre vous et moi Ça ne ressemble pas à grand chose Je ne peux pas me permettre de sortir comme ça Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à les séparer Séparer voilà petit à petit En fait si vous avez bien peigné Ça se sépare tout seul Vous n'avez même pas besoin de forcer sur les cheveux Ça se sépare tout seul Regardez vous même Franchement j'étais très étonnée de voir à quel point ça se séparait très facilement Même pas besoin de forcer Regardez par vous même Donc arrivé ici je continue toujours à séparer parce que j'avais besoin de volume Ça ne ressemble pas à grand chose encore pour moi Donc je vais continuer encore à séparer Ne vous inquiétez pas je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose Je ne suis toujours pas satisfaite Bon ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de gel sur le baby hair Comme d'habitude Mais pendant ce temps regardez les boucles de devant Regardez les boucles de devant comment c'est hyper bien défini C'est juste magnifique Franchement magnifique Du coup ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite pince comme ça Pour me créer une espèce de frange Voilà Et voilà le résultat final Franchement j'aime trop 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 cette coiffure Plus que le crash test numéro 2 Voilà franchement Que dire J'aime beaucoup le résultat Dites moi en commentaire ce que vous en pensez N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bisous Sous